Au fil des décennies, quelques vestiges fossiles sont mis au jour en Afrique du Nord. Des dents, des vertèbres et un morceau de mâchoire. Mais ce sont des éléments isolés, exhumés le plus souvent par des amateurs et vendus au marché noir à des collectionneurs privés. Mais un jour, tout change. Au musée d'histoire naturelle de Milan, Cristiano d'Alsasso reçoit une collection importante d'ossements d'un chasseur de fossiles italiens. D'après ce dernier, ils auraient été sortis illégalement du Maroc. Tous semblent provenir d'un seul et même spécimen. Et ressemblent étrangement au spinosaure d'Ernst Stromer. Connaissant la passion de Nizar Ibrahim pour ce dinosaure, Cristiano d'Alsasso prend contact avec lui. Il m'a dit que c'était un grand aéropode et qu'il fallait que je le voie. Je suis donc parti en Italie avec ma maigre paye de doctorant. Et sur une table, j'ai découvert un assortiment d'eau extraordinaire. Des épines immenses, des fémurs, des os de pied, des fragments de crâne. C'est une collection encore plus complète que celle d'Ernst Stromer. J'étais médusé. J'avais presque du mal à respirer. Est-ce que c'est bien ce que je crois ? Convaincu d'être devant un squelette de Spinosaurus, Nizar Ibrahim obtient que la soixantaine de fragments soit envoyée au laboratoire de Paul Sereno à Chicago, où il pourra les étudier méthodiquement. Quand enfin le spécimen est arrivé, on n'en est pas revenu. On ne comprenait rien. Paul Sereno s'attend à ce que Spinosaurus ressemble à Sucomimus, l'autre aéropode qu'il avait découvert en Afrique du Nord. Sucomimus vivait il y a 110 millions d'années, 15 millions d'années avant Spinosaurus. Lui aussi avait une mâchoire allongée, des dents coniques et une voile dorsale. Paul Sereno établit que les deux espèces sont cousines. Mais chez Spinosaurus, ses caractéristiques ont évolué de manière extrême. On s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un dinosaure ordinaire. Les paléontologues s'aperçoivent que plusieurs zoos de ce nouveau Spinosaurus correspondent à ceux photographiés par Ernst Stromer, en particulier les épines dorsales. Ils disposent aussi d'ossements que Stromer n'avait pas. Malgré tout, il leur manque une information essentielle. Où ont-ils été trouvés ? La plupart des fossiles marocains sont exhumés par des fouilleurs non professionnels et vendus ou achetés librement. Dans ce cas-là, on n'a aucune information sur le contexte géologique. Or, pour comprendre la nature d'un dinosaure, il faut savoir dans quelles roches se trouvaient les fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada